Notre invité est le directeur médical de crise de l'assistance publique hôpitaux de Paris sur le coronavirus. Il est donc à la tête de cette cellule de crise qui coordonne le travail des équipes sur le terrain dans les différents hôpitaux d'Île-de-France. Professeur Bruno Rio, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de France Inter ce matin. Votre parole est évidemment très attendue. Vous avez une vision panoramique de la crise sanitaire que nous traversons. On apprenait hier soir au cours du Point Presse du directeur de la Santé Jérôme Salomon que le dernier bilan de l'épidémie était de 1696 morts, dont une jeune fille de 16 ans en Île-de-France. Un mort toutes les 4 minutes, disait Olivier Véran. Comment s'est passé la nuit dernière dans les services de la PHP ? Alors pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les informations puisque je vais rentrer en cellule de crise en conférence téléphonique bientôt, dans quelques minutes. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, on est dans une crise sanitaire d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a un paradoxe avec cette maladie provoquée par ce nouveau virus. C'est-à-dire que le risque individuel est faible, probablement une mortalité de quelques pourcents. Mais par contre, c'est un virus extrêmement contagieux qui touche une grande quantité de personnes. Si on prend par exemple l'hypothèse d'une mortalité de 1%, les 1696 morts qui ont été annoncées hier et qui ne comprennent pas les morts dans les EHPAD notamment, eh bien ça veut dire que si on prend 1%, ça veut dire qu'au moins 170 000 personnes sont actuellement infectées. Et tout le problème est là. Le risque individuel de décès est faible, mais une grande proportion de la population est touchée. Et donc, comme on compte environ 5% de patients qui nécessitent la réanimation, le nombre de patients qui arrivent en réanimation est considérable. Justement. Et le risque est que ça dépasse les capacités. 3 375 patients en réanimation avec une forme grave de la maladie, professeur Rioux. Le nombre de cas graves ne cesse d'augmenter, notamment en Ile-de-France. Comment voyez-vous les prochains jours et notamment le week-end qui arrive ? Alors sur les 8 derniers jours, on est passé de 350 patients en réanimation à 1293 en Ile-de-France. C'est des quantités considérables. Je pense qu'aucun observateur n'aurait pensé que cette augmentation du parc de lits de réanimation était faisable. Et il va falloir que dans les jours qui viennent, on continue à ouvrir de nouveaux lits de réanimation, ce qui suppose une mobilisation assez extraordinaire de l'ensemble des hôpitaux, des cliniques. Cette mobilisation, elle est exceptionnelle, mais elle risque de ne pas suffire. Et c'est la crainte de tous les soignants, de toutes les directions d'hôpitaux aujourd'hui, de façon à ne pas être justement en situation de dépassement. Bien sûr. Est-ce que vous confirmez que l'agence régionale vous a demandé d'ouvrir en catastrophe 1000 lits en 48 heures ? Alors c'est la catastrophe, entre guillemets, la demande d'ouverture de lits, ce n'est pas depuis 48 heures. Quand je disais qu'il y a 8 jours, il y avait 350 lits de réanimation ouverts pour ces patients, ce n'était pas très loin du parc habituel de l'Île-de-France. Donc l'augmentation déjà ces derniers jours, et chaque jour, de nouveaux lits, on pousse les murs partout pour accueillir le plus possible ces patients de réanimation. Vous arrivez encore à pousser les murs et à ouvrir des lits supplémentaires ? Combien, professeur Riau ? Alors tout le problème est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au plateau de la courbe de l'épidémie, et donc il va falloir trouver des solutions. On en trouve chaque jour, mais aujourd'hui, de la même façon que dans l'Est de la France a été utilisé des transferts interrégionaux, c'est ce que soulignait hier au 20h le professeur Philippe Juvin, il faut aussi qu'on commence à transférer des patients dans les régions qui sont le moins touchées et qui ont des disponibilités de lits de réanimation. Ça a déjà commencé dans l'Est, vers le Luxembourg, vers l'Allemagne, il y a eu l'installation d'un hôpital militaire de campagne, un TGV a amené des patients dans les pays de Loire, il faut qu'on le fasse également, dès maintenant, même si c'est en Ile-de-France également. En Ile-de-France ? Évacuer des malades qui sont aujourd'hui hospitalisés en Ile-de-France vers d'autres régions. Voilà. Le but, c'est de retrouver de la capacité pour les malades de demain ou d'après-demain. Il y a 48 heures. Alors clairement, ces transferts inter-régionaux doivent être pilotés au niveau national. Oui. Il doit y avoir une définition des priorités et la priorité pour l'instant, et c'est clair, ça a été l'Est de la France, mais cette priorité va très vite être celle aussi de l'Ile-de-France. Il faut qu'on commence à déjà envisager ce genre de choses. Le directeur de la PHP, Martin Hirsch, a lancé l'alerte et nous l'avons tous entendu. Il ne voulait pas qu'on en arrive à se poser la question de savoir si la PHP pourrait accueillir tous les malades. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que finalement, on est face maintenant à ce qui était craint, redouté par la PHP ? Aujourd'hui, non, mais demain, peut-être. Donc, il faut qu'on prenne les mesures pour qu'on n'y soit pas. Et c'est d'ailleurs les mesures qui ont été prises pour l'Est de la France. Vous confirmez qu'il n'y a plus de place, plus un seul lit de réanimation disponible en Seine-Saint-Denis, dans les hôpitaux publics ? Alors, ça, c'est une information réelle, mais qui n'a pas forcément de sens pratique au niveau de l'Île-de-France. D'abord parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une disproportion entre le nombre d'hôpitaux, de lits de réanimation et l'importance de la population. Mais il faut raisonner au niveau d'une région. Et sur l'Île-de-France, aujourd'hui, on n'est pas en manque de lits. Dire qu'il manque des lits de réanimation dans le 93, juste à côté, il y a d'autres lits de réanimation disponibles. Et on raisonne notamment avec l'aide des SAMU et des SMUR à une échelle pas seulement départementale, mais entre les départements avec l'assise du SAMU zonal qui a un rôle sur l'ensemble de l'Île-de-France. Un mot, professeur Rioux, sur le profil de ces patients qui sont aujourd'hui en réanimation. Et nous l'entendions tout à l'heure, cette jeune fille de 16 ans décédée hier. Est-ce que le profil de ceux qui sont aujourd'hui à l'hôpital a évolué pour se faire soigner du coronavirus ? Non, il n'a pas évolué par rapport à toutes les données qu'on avait précédemment. On sait qu'heureusement, il épargne les enfants, il épargne relativement les jeunes adultes et il touche de façon très prédominante les patients âgés ayant des comorbidités. Donc il n'y a pas de plus en plus de jeunes qui sont touchés par des formes sévères du Covid-19 ? À partir du moment où il y a de plus en plus de patients touchés, il y a de plus en plus de patients graves. Et même si la population des plus jeunes a un risque individuel extrêmement faible, le fait que la population touchée augmente, naturellement, il y aura quelques patients très sévèrement atteints parmi les plus jeunes. Heureusement, pour l'instant, aucun enfant. De nombreux médecins ont annoncé que la vague arrivait maintenant sur l'île de France. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que vous savez si l'île de France doit s'attendre ce week-end à faire face à un pic de l'épidémie peut-être ? Est-ce que vous savez d'ailleurs si ce pic de l'épidémie arrive ? On est sur une croissance de l'épidémie tous les jours, depuis déjà de nombreux jours. Et aujourd'hui, on n'a pas atteint le plateau. Donc le problème, c'est à quel moment se fera le plateau ? Et il faut que le plateau survienne à un moment où on n'est pas avec des capacités de réanimation dépassées. Donc il faut pouvoir l'anticiper. C'est pour ça que tous les jours, au niveau de l'île de France, sont ouverts de nouveaux lits. Et que dès maintenant, pour récupérer des marges de manœuvre pour les jours, les semaines qui viennent, il faut qu'on commence à transférer des patients dans d'autres endroits actuellement moins touchés. Martin Hirsch en appelait au personnel soignant retraité, à tous ceux qui pourraient venir prêter main forte dans les hôpitaux. Il a été largement question aussi d'en appeler à la réserve sanitaire. Est-ce qu'il a été entendu ? Est-ce qu'il va falloir réquisitionner des soignants ? Pour l'instant, la mobilisation est assez exceptionnelle. Moi, je vois, je suis doyen de la faculté de médecine. La mobilisation des étudiants de santé est exceptionnelle. La mobilisation de tous se fait. Comme dans ces périodes de crise, c'est le côté réjouissant sur le plan humain. C'est qu'on a une mobilisation tout à fait énorme qui se fait. Mais malgré tout, des personnels dont on dit qu'ils sont épuisés, et qu'ils l'expriment, quel est le moral des troupes sur le terrain ? Je pense que dans cette période de crise, on ne parle pas de morale. Tout le monde est au combat, mobilisé. Et c'est ce qu'on voit dans les équipes, dans la façon dont les gens se comportent, échangent entre eux. J'ai autour de moi des médecins qui sont malades, certains qui ont guéri et qui sont retournés au travail immédiatement. Comme dans toutes ces périodes de crise, j'ai vécu les attentats de 2015. Je suis très enthousiasmé par cette mobilisation et cette capacité qu'ont nos soignants à se mobiliser. Mais aussi la capacité des Français, finalement, à accepter les seules mesures qui marchent aujourd'hui. Les gestes barrières, mais surtout un confinement majeur. Dernière question et d'un mot, comment est-ce qu'on peut vous aider, vous et vos équipes ? Par cette mobilisation de tous. Celle des soignants, c'est une évidence. Celle des Français, certains avaient dit qu'ils ne pourraient pas supporter des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Chine. On voit que ce n'est pas vrai et qu'ils respectent le confinement, qu'ils l'acceptent. Clairement, quand on voit ce qui s'est passé en Chine, si on regarde la carte de Chine, la région de Hubei, c'est à peu près la France en habitant. La ville de Wuhan, c'est à peu près l'île de France en nombre d'habitants. La crise a été majeure dans la ville de Wuhan et dans la province de Hubei. Mais autour en Chine, le confinement a permis d'avoir relativement peu de dégâts dans la population. Et donc, ce confinement a un rôle majeur et essentiel pour limiter le nombre de patients touchés et finalement, le nombre de patients admis en réanimation. Le message est passé. Merci, professeur Bruno Rioux. Vraiment, merci pour ce que vous faites, vous et toutes vos équipes. Bon courage et bonne journée. Et bonne journée.